Comment êtes-vous arrivée à faire ce métier-là ? Alors à la base, je n'étais pas du tout partie pour ça. J'étais en prépa ingénieur sur Paris. J'ai déménagé en Bretagne, il n'y avait pas du tout la même formation. Donc je me suis reconvertie en assistante de direction. Et ma mère a monté une cellerie. J'ai travaillé pour elle. Et comme je monte depuis que je suis petite, ça m'a plu. Et du coup, je suis restée là-dedans. Et du coup, quelles formations avez-vous suivies pour pouvoir vous reconvertir en cellerie ? Je n'ai pas fait une formation exprès pour la cellerie parce qu'il n'y a pas tellement de formation pour. J'ai fait un BTS où j'ai appris la gestion, la compta, tout ça. Et maintenant, on est deux à travailler dans la cellerie. Moi, je suis plus gestionnaire, gestion des commandes, comptabilité, tout ça. Et mon mari est plus commercial. Et vous, vous partez aussi sur les terrains de concours ? Je ne fais que les gros, moi. Que les gros concours, quand on a besoin de moi. Ou alors, les petits, quand lui, il est déjà en concours, je fais quand on est en double. Mais c'est plus souvent lui qui est sur la route. Et pour les gros CSI, je vais avec lui. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier ? Déjà, je crois que niveau matériel, je suis un peu incollable. Étant fille de monitrice, je sais de quoi je parle quand on vient me demander un renseignement. Je connais par cœur mes produits. Ça reste dans le domaine de ma passion. Après, qu'est-ce qui me plaît le plus ? C'est être en contact avec des cavaliers. Voir les gros concours avec les cavaliers qui font Coupe du Monde. Et j'irai être mon propre patron. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501